Je me nomme Ahmad Diallo, le nom de mon établissement est le groupe scolaire Sernam Nata Silla. Ça me fait plaisir d'être le premier de la préfecture de Koya, parce qu'il y a plusieurs candidats dont Dieu m'a choisi pour être le premier. Ça c'est une grande émotion que je vais distribuer avec mes parents. Dès le début de cours, j'avais la volonté d'être premier dans tout Koya. Pour arriver à cela, il fallait réviser. Donc chaque jour, le temps que j'avais, je ne me mettais pas à bavarder. J'ai révisé mes leçons en m'apprenant de dessiner les croquis, la carte de la Guinée, celle d'Afrique. On venait ici à l'école le matin. Parfois, on rentrait à la maison vers 19h-20h comme ça. On n'avait pas le temps. Ils ne nous libéraient même pas pour aller manger à midi. Si on révise jusqu'à 12h, 13h comme ça, ils nous restent sortir pour réviser. Ils vont dire, reposez-vous et vous allez manger. C'est comme ça que ça s'est passé les révisions. Lorsque je rentrais à la maison, on me disait de prendre mes cahiers. J'étais fatiguée et j'avais sommeil. Mais je ne pouvais rien faire. Je faisais ce qu'on me disait. À chaque fois que je rentrais, je prenais mon cahier sans même manger. J'ai révisé la bata jusqu'à 0h, 1h. Je me couchais et plutôt me réveillais à 5h pour réviser encore mes cahiers. Je savais que moi j'avais travaillé à l'examen de fin d'études élémentaires. Si aujourd'hui je suis le premier dans la préfecture de Koya, ce n'est pas parce que j'ai la chance. Bien sûr, mais c'est grâce aussi à mon travail et à l'aide de mes parents, mes professeurs et mon directeur. Le métier que j'aimerais faire, c'est d'être un militaire. Parce qu'on m'avait dit que si tu vas être le premier dans une préfecture ou dans une commune, l'État va vous prendre. C'est une joie immense pour moi d'être honoré par la grâce de Dieu et par la volonté de M. le fondateur, M. Salifo, camarade, d'avoir érisé cette belle infrastructure et d'avoir au sein de cette école les bons élèves de Koya. Ce n'est pas la première fois d'avoir ici des mentions au sein de cette école, mais c'est la première fois quand même d'avoir le premier de Koya dans cette école. Donc c'est une joie immense. L'effort ici, c'est le collectif. Qui parle ici du mérite par le collectif des anciens de la maternelle jusqu'au niveau de la sixième année. Parce que l'enfant, c'est une étape qu'il va gravir. Donc je remercie tous mes parents, la fondation, la direction, le collectif des anciens. Et surtout les parents d'élèves aussi. La première des choses d'abord, c'est la chance que nous nous avons eue. Parce que la plupart des fondateurs, c'est des actionnaires. Donc les personnes qui ont eu des moyens, qui héritent des écoles, mais ne connaissent pas le fonctionnement de l'école. Contrairement au groupe scolaire Sernamina Tassila, le fondateur, c'est un ancien. Donc il connaît. C'est un ancien, il est dans le corps de l'éducation. Donc tout ce qui se passe, celui qui fait la programmation, tout en écoutant le directeur. Donc moi aussi à mon tour, en tant que pédagogue, parce que je suis ancien de corps, on conjugue le même verbe. À l'issue du sang maintenant, on étale au professeur et le suivi est fait par moi-même. Parfois, si j'élabore le programme que je donne aux anciens, quand ils travaillent avec les enfants, le samedi, le fondateur et moi, nous rentrons dans les salles de classe pour évaluer les élèves. Est-ce que le message qu'on a donné aux anciens, ça s'est très bien passé ? Est-ce que ça n'a pas passé ? Si à travers l'évaluation maintenant, le manquement qui est là, maintenant, on cherche à corriger. Donc le travail est écologien du début. Contrairement aux autres écoles, sauf à un mois qui organise les cours du soir, pour les révisions. Nous, le groupe scolaire de la Bénétar, ce n'est pas ça. Dès le mois d'octobre, dès la rentrée, c'est du matin comme au soir, pour les classes d'examen et pour les classes préparatoires d'examen, à savoir la cinquième année, la sixième année, la neuve année et la dixième année. Et que ce travail que nous sommes en train de faire ici pour les enfants, c'est gratuit. Aucun enseignant n'a le pouvoir de dire à un enfant, envoie mille francs, deux mille francs pour suivre les cours de révision. Non. La charge est au compte de la fondation. La fondation paie les enseignants. Donc, tout ce que les enseignants ont à faire, c'est de dispenser les cours sous le vigilant, ici, de la direction. Donc, Amadou, c'est un élève très, très intelligent qu'on a pu observer ici. Même le fondateur n'était pas surpris par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il y avait l'émulation qu'on avait créée. L'idée la venait ici de monsieur le fondateur. On avait deux classes de sixième année. Mais la répartition n'était pas standard. On organise les évaluations le samedi. Si tu as une bonne note, tu restes dans la classe de sixième année A. Si tu n'as pas une note égale à 5, on t'envoie en B. Donc, aucun élève de A ne voulait partir en B. Et tous les élèves de B ou maintenant, à leur tour, voulaient aller en A. Donc, il y avait la concurrence. Donc, Amadou, malgré qu'il est devenu premier, il sait, lui-même conscientieusement, qu'il le mérite. Mais, il a toujours été boosté par son adversaire qui est Mafata M6. Si Amadou est premier, Mafata est deuxième. Si Mafata est première, Amadou est deuxième. Donc, Amadou voulait toujours se maintenir en tant que premier. C'est la raison pour laquelle, lui, même pendant le temps de repos ici, parce que nous, les candidats, vous ne partez pas à la maison. On informe tous les parents, vous envoyez le manger ici. Quand les enfants sortent à partir de... On arrête les cours à partir de 13 heures, vous vous reposez. Mais au sein de l'école, vous ne partez nulle part. Au moment où ses amis étaient en train de jouer, lui, il était encore concentré sur ses cahiers. Nous-mêmes, on avait observé cela. Donc, il ne bavardait pas avec les autres. Donc, le temps de repos pour les autres, lui, encore, il cherchait à se performer toujours. Donc, c'est une preuve tangible pour moi, parce que je le savais. Parce qu'en Guinée, si quelque chose se passe, les gens ne regardent pas ici le fruit du travail qui a été fait. Ils vont dire que c'est le hasard. La raison pour laquelle, pendant le mois de mars maintenant, ça, c'était corrigé par moi-même, non par le professeur. Parce que c'est une dictée que j'ai prise ici, dans un livre que j'ai donné. Donc, moi-même, je me suis attelé à corriger les fautes. Lui, au cours de la dictée, vous avez même vu la feuille, il n'avait fait qu'une seule faute. Les autres, maintenant, ne pouvaient pas considérer que c'est une faute. Parce qu'après un point d'exclamation, il avait mis L'Apostrophe L'O, mais en minuscule, j'ai barré. Et que je l'ai dit, quelle que soit la phrase, après un point, le premier mot qui doit venir, doit être la majuscule. C'est seulement la faute qu'il avait commise ici, ce jour. C'est rien pour laquelle, lors de la dictée, il n'avait pas eu la plus haute note. C'est rien pour laquelle j'ai toutes les copiées ici, en guise de preuves, pour que les autres sachent qu'effectivement, nous, ce n'est pas seulement le maître, non. Même la direction, même le fondateur rentre en classe pour renforcer la capacité des élèves. Donc, en plus aussi, la chance qu'il a eue, nous, ici, les autres voyaient les copies d'examens, sauf le jour de la composition. Nous, notre fondateur se bat. Dès le mois d'octobre, les enfants commencent à écrire sur les copies d'examens. Donc, quand ils sont déjà habitués à gérer la copie, ce ne sera pas pour eux un problème encore d'écriture. Parce que nous, l'accent ici est mis sur l'écriture. La première chose, il faut que l'enfant sache écrire. Après, maintenant, la mémorisation des leçons. Même si tu es le dernier, tu vas mémoriser les leçons. Si tu ne mémorises pas, je convoque les parents. Si je constate que ça nous fait récidiver, je te mets à la disposition des parents. D'abord, la première chose, je remercie Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je le remercie beaucoup. Je suis content. Je suis content de lui. Et j'attendais. Parce que je lui conseillais. Je lui conseillais, je lui disais chaque jour d'essayer d'être premier dans Koya. Il me disait, papa, je vous ai promis. Chaque fois, je l'approche, je lui conseille. Je dis, regarde tous les gens que tu vois, la ministre, le directeur, ils ont étudié. Il faut étudier. Quand il te dit, tu vas être directeur, tu vas être ministre, tu vas être président même. Mais il faut étudier. Je lui conseille chaque fois. Je lui donne de bons conseils. Donc, il m'écoute. Quand je lui parle, il l'écoute. Et il me dit toujours, papa, je vous ai promis. Je suis très, très content de lui. Je suis très, très content de son école. Le directeur de l'école, le fondateur, son maître. Je suis content de tout le monde. Par rapport au résultat de mon enfant, je suis vraiment ravie. Je suis vraiment contente. Je m'attendais à ce résultat. parce que je voyais ce qu'il faisait. Je le regardais, je le voyais. J'ai le conseillé à la maison chaque jour. Amadou, il faut étudier, il faut bosser très bien. Il faut être prémis. Je ne suis pas surpris. Je l'attendais. J'attendais à ça, quoi. En fait, je le remercie. Je le félicite encore. Je l'encourage de redoubler d'efforts. Je suis vraiment contente. Je ne le frappais pas. Mais chaque fois, je lui disais, prends ton cahier. Prends ton cahier. Tu vas réviser. Tu vas mémoriser tes leçons. Tu sais ce qui t'attend. Tu vas réaliser nos rêves, nous tous, quoi. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Yes. Tu vas amélete. Tu vasarium.